alors petite vidéo aujourd'hui pour te parler de la méthode gtg et pour pour en fait peut-être apporter une solution pour ceux qui n'ont pas forcément toute la journée pour pratiquer gtg donc je te le rappelle rapidement gtg c'est quoi c'est en gros une méthode pour travailler un skill en optimisant au maximum le temps de repos et en augmentant la pratique le plus de fois possible dans la journée et au fil des jours et pour ça comment on fait on fait en gros une série toutes les heures environ en moyenne tu vois tu fais ça pendant cinq à dix heures si tu veux et tout au long de la journée en route aura pratiqué un skill sans prête sans pratiquement t'en avoir t'en être rendu compte mais le problème c'est que beaucoup de gens n'ont pas forcément la journée pour pratiquer un skill ils sont soit au boulot soit à l'école soit la fac peu importe et du coup comment on fait dans ce cas là alors on dit que on laisse en général une heure entre entre chaque set mais tu peux largement laisser moins de repos tu peux par exemple dans une interview il me semble que pavet tatsuline disait que au minimum le temps de repos pour lui pour la force pour vraiment travailler la force c'est 15 minutes minimum ben à partir de là tu peux découper des séries en une heure il suffit qu'en fait tu fasses une série toutes les tous les quarts d'heure et t'auras fait en tout quatre séries en une heure et tu gagnes un temps fou en fait en faisant ça tu peux le faire dès par exemple le lever tu te lèves le matin tac tu fais une série disons que tu travailles de front lever tu fais une série de front hop tu vas prendre ta douche tout tu vas t'habiller tac tu prends tu tu refais une série au bout d'un quart d'heure ensuite tu te reposes et tout tac tu 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 vas peut-être déjeuner après ton petit déj tu refais une petite série et ainsi de suite il te reste une demi-heure de repos avant de partir hop tu coupes ça en deux tu fais deux séries et t'auras déjà fait quatre séries le soir tu rentres chez toi tu fais la même tu prends une heure exprès tu mets tous tous les 15 minutes tu mets un chrono et pour te rappeler qu'il faut que tu fasses ta série et au bout de quatre séries tu auras fait en tout huit séries de en deux heures donc c'est beaucoup plus pratique c'est beaucoup plus simple tu peux le faire aussi si tu veux un temps de repos un peu plus grand sur un temps de repos d'une demi-heure mais en faisant ça clairement tu gagnes un temps de fou tu gagnes vraiment un temps de fou donc c'est en gros découpé en mini sessions des mini sessions deux heures dans la journée tu dire ça ça prend en plus pour la pratique clairement du gtg faire la série ça va te prendre même pas dix secondes c'est limite ça entre 10 et 20 secondes maximum donc clairement pour être franc ça va dépenser en tout dans ta journée pour être clair allez ça va peut-être dépenser deux trois minutes deux trois minutes dans ta journée pour pratiquer un skill et devenir plus fort qu'est ce que c'est réel donc c'était voilà une petite astuce toute bête pour optimiser gtg quand t'as pas le temps n'hésite pas à si tu as d'autres tricks pour pour gagner du temps sur gtg mais le partage le en commentaire ça fait toujours plaisir et ça peut aider d'autres moi je te laisse et là dessus je te dis à la prochaine prends t'il s'il te plaît a plus